Aujourd'hui, vous allez voir comment vous présenter un entretien d'embauche. Je vais vous donner 13 clés pour faire une excellente première impression. Vous êtes en recherche d'emploi et vous avez la chance d'être convoqué à un entretien d'embauche. C'est bien, cela prouve que votre profil est intéressant, mais le plus important reste à venir, l'entretien d'embauche. Le problème d'un entretien d'embauche est que c'est l'étape la plus stressante parce que la moindre erreur peut vous empêcher de décrocher le job que vous convoitez, que vous soyez qualifié ou pas pour ce poste. Connaissez-vous le proverbe qui dit « la première impression est toujours la bonne » ? Que ce soit vrai ou pas, il est primordial de faire une première bonne impression lorsque l'on rencontre un recruteur pour la première fois. Vous avez à ce moment précis une chance unique de vous démarquer des autres candidats. Alors pour commencer, voici la première clé. Soignez votre look. La première chose qu'un recruteur remarque lorsqu'il pose les yeux sur vous, c'est la manière dont vous vous êtes habillé. Bien entendu, selon votre secteur d'activité, vous pouvez être appelé ou non à adopter un style strict. Par contre, oubliez complètement votre style décontracté de tous les jours. Ne portez pas de bijoux ou autre accessoire tape à l'œil ou de manière modérée uniquement. Soyez discret et correct, cela montre que vous êtes précautionneux et attentionné. Si vous avez un look débraillé ou plus soigné, le recruteur pourrait penser que vous ne prenez pas l'entretien au sérieux. Deuxième clé, faites bonne impression dès l'accueil de l'entreprise. Il arrive que le personnel de l'accueil soit prévenu du processus de recrutement en cours dans l'entreprise. Cette situation est très probable parce que ce sont les agents d'accueil qui redirigent souvent les candidats, leur indiquent le moment de l'entretien ou simplement relaient les instructions du recruteur. Ainsi, ils peuvent rendre compte à leur supérieur des comportements excessifs, retard du candidat, comportements irrespectueux ou démonstration de stress excessif, etc. Vous devez donc bien vous tenir dès que vous entrez dans l'entreprise. Inutile d'attendre l'arrivée du recruteur pour être poli et cordial. Si vous êtes serein et courtois, vos futurs collègues apprécieront sûrement. Alors saluez les personnes que vous croisez et ceux qui vous accueillent. Faites-leur un sourire et soyez humble. Après votre départ, les recruteurs peuvent demander à ces personnes comment vous vous êtes comportés. Troisième clé, soyez ponctuel. Être ponctuel est essentiel pour laisser une bonne impression au recruteur au même titre que la présentation vestimentaire. Il ne faut surtout pas faire attendre la personne qui doit faire passer l'entretien. Cela dénote d'un manque flagrant de professionnalisme ou encore de motivation. Par-dessus tout, cela montre que vous avez du mal à gérer votre temps. Un point négatif qui ne passe pas inaperçu. Mais inversement, ne vous présentez pas avec plusieurs heures d'avance. Cela renvoie de vous l'image d'une personne stressée et angoissée. Je vous recommande de planifier votre temps la veille, vérifier la durée du trajet afin de déterminer l'heure à laquelle vous devez partir de votre domicile. Faites en sorte d'arriver entre 5 et 10 minutes maximum avant l'heure fixée. Si un imprévu survient sur le trajet, prévenez le recruteur de votre potentiel retard. Alors comment prévenir le recruteur ? Tout d'abord, si vous devez le prévenir d'un retard, vous devez vous y prendre le plus tôt possible. N'attendez surtout pas d'être à la bourre. Dès que vous sentez que vous ne serez pas dans les temps, informez-le par tous les moyens possibles. Appel, SMS, mail. Si vous n'arrivez pas à le joindre, prévedez au moins la personne de l'accueil pour que votre message soit transmis. Au téléphone, il est préférable d'être honnête et d'estimer avec précision le temps de retard. Si vous pensez être là dans 20 minutes, dites-le clairement. N'annoncez pas 5 minutes et faites respirer le recruteur qui aurait pu utiliser ce temps autrement. Si vous avez une heure de retard, je vais vous dire ce que vous devez faire. Lorsque le retard devient important, on peut avoir envie d'abandonner l'entretien en se disant que l'emploi vient de nous passer sous le nez. Pourtant, ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout de sa démarche en se rendant sur le lieu de l'entretien pour négocier un autre rendez-vous. C'est un gage de motivation et d'engagement. Quatrième clé, présentez-vous sobrement au recruteur pour faire une bonne première impression. L'essentiel, c'est de rester naturel. Évitez les formules pompeuses. Faites simple, vous pouvez commencer par donner votre nom. Ensuite, une phrase dans le genre. Je suis heureux de faire votre connaissance. Ou, je suis ravi de vous rencontrer est largement suffisante. Par contre, laissez tomber les remerciements. Le recruteur ne vous fait pas une faveur, il fait simplement son job. Cinquième clé, l'ouverture et le sourire, la première impression, ça compte. Je ne me lasserai jamais de répéter que la première impression est primordiale. La poignée de main ferme, le regard droit et le sourire naturel et franc sont des éléments primordiaux qui donnent le ton de la rencontre. Il arrive que les recruteurs disent qu'ils sont capables de reconnaître un candidat prometteur dès qu'ils en voient un. Ils vous assureront que d'expérience, ils peuvent savoir si la personne en face passera le cap du premier entretien ou non. Et je pense que sur ce point, vous pouvez les croire. Alors oui, la première impression est capitale. Sixième clé et non des moindres, coupez votre téléphone portable. Il est impératif de couper votre téléphone ou de le mettre en mode avion avant d'entrer dans la salle d'attente. Cela vous permet de ne pas être déconcentré. Un téléphone qui sonne durant un entretien est un manque flagrant de respect pour la personne en face de vous. De plus, être en pleine explication de sa motivation et entendre son téléphone portable sonner vous fera perdre vos moyens. Coupez votre téléphone à l'entrée de l'entreprise pour éviter toute surprise désagréable. Septième clé, évitez les maladresses dans l'incenseur. Si le recruteur vous invite à marcher avec lui pour vous rendre dans son bureau, veillez à soigner votre discours et votre attitude, que ce soit dans l'incenseur ou dans le couloir. Il voudra sûrement faire la conversation en vous demandant si l'entreprise était facile à trouver par exemple. Vous devez répondre oui, même si vous avez galéré pour trouver l'entreprise, inutile de le préciser. Sachez que ces premières interactions sont cruciales pour laisser une bonne première impression. Huitième clé, s'asseoir ou ne pas s'asseoir pendant l'entretien de recrutement. Lorsque vous entrez dans la salle de recrutement, attendez que l'on vous oriente vers un siège. Ne vous jetez surtout pas sur une chaise, même si vous présumez qu'elle a été placée là pour vous. Si à votre arrivée, le recruteur ne vous montre pas une place, demandez-lui simplement où vous devez vous asseoir. Neuvième clé, amenez plusieurs copies de votre CV. Même si vous savez que le recruteur a déjà reçu votre CV, c'est toujours bien de garder sur vous plusieurs copies de celui-ci. Le recruteur peut vous demander de lui remettre un autre CV suite à un oubli, ou bien même, il peut arriver que le recruteur soit plusieurs le jour de l'entretien. Quelques exemplaires ne seront donc pas de trop. Dixième clé, gardez votre calme. Bon nombre de personnes appréhendent les entretiens. Or plus vous êtes détendu et concentré sur vos objectifs, plus le recruteur a un bon feeling. Si vous vous êtes bien préparé chez vous, vous n'avez aucun souci à vous faire. Soyez le plus calme et le plus serein possible. N'oubliez pas que vous avez autant besoin de lui que lui de vous. Onzième clé, prenez des notes. Si vous ne prenez aucune note pendant l'entretien, vous allez donner l'impression à l'employeur que vous êtes venu en touriste et que vous n'êtes pas très intéressé par tout ce qui est dit. Si vous ne voulez pas réduire vos chances, il est impératif que vous preniez des notes. Douzième clé, soignez votre sortie. Si vous êtes désormais convaincu qu'il faut soigner votre entrée en entretien, sachez que vous devez aussi faire attention à votre sortie. Vous venez de faire une forte impression au recruteur par votre présentation impeccable à tous les niveaux. Il serait dommage de tout gâcher avec une mauvaise sortie. Elle doit donc être soignée. A ce moment-là, vous pouvez poser les questions que vous aurez préparées et que vous adapterez à la personne en face de vous. Vous pouvez parler de la suite de la procédure d'embauche. Cela démontre votre intérêt pour le poste. En ce qui concerne les questions, deux ou trois sont suffisantes. Demandez par exemple, qui sont les principaux concurrents ou clients de l'entreprise ? Quelle est la stratégie marketing ? Quels sont les principaux axes de développement ? Y a-t-il une formation interne ? Quels sont les défis pour ce poste ? Treizième clé, partez sur une note positive. Pour finir, n'oubliez pas de sourire et de remercier votre interlocuteur. Je vais vous donner une astuce. Quelques jours après l'entretien, vous pouvez envoyer un mail pour remercier le recruteur et renouveler votre intérêt pour le poste. Voici un exemple de mail qui pourra vous servir de base pour la rédaction. Madame, Monsieur, plus le nom du contact, je tiens à vous remercier du temps que vous m'avez accordé durant notre entretien du et là vous mettez la date. J'ai apprécié discuter avec vous et comprendre les enjeux du poste. Comme je vous l'ai dit lors de l'entretien d'embauche, votre opportunité répond parfaitement à mes attentes professionnelles et correspond à mes compétences. C'est pourquoi je renouvelle mon intérêt pour rejoindre votre équipe. J'attends avec impatience votre réponse concernant les prochaines étapes et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci encore pour votre temps, sincère salutation et là vous finissez avec votre prénom et votre nom. Le mail de remerciement doit être envoyé au maximum dans les 24 heures ou 48 heures après l'entretien. Sous-titrage ST' 501